Avec le retour de la guerre sur le sol européen, de nombreuses armes datant de la seconde guerre mondiale ont refait leur apparition. Certaines restent très efficaces, comme les snipers Mosin-Nagans soviétiques ou les mitrailleuses MG42 allemandes. D'autres en revanche le sont beaucoup moins, comme cette réplique de char panthère tout droit sortie d'amuser. Oui oui, j'ai bien dit d'amuser, et j'ai déjà traité le sujet dans cette autre vidéo. Alors posons-nous la question, et si un KV-2 tirait sur un T-80 ou un Emma Abrams, que se passerait-il ? Bon, pas la peine de tourner autour du pot, en un mot, rien. En effet, contrairement au KV-1, le KV-2 avait un canon de type Owitzer de 152 mm, un canon d'artillerie à basse vitesse. Un Owitzer est un obusier, et avec ce type de canon-là, monté sur des chenilles, on est littéralement plus proche d'une artillerie autotractée que d'un char. Pendant la seconde guerre mondiale, clairement, ce qui faisait de ce char une terreur pour les blindés allemands, était la taille et la puissance de ces obus, pouvant peser jusqu'à 50 kg chacun. Bon, son blindage aussi, mais comme ici on se pose la question d'un KV-2 qui tire sur un char moderne et pas l'inverse, le blindage du KV-2, on s'en cogne. Tout lourd et puissant soit-il, en termes de pénétration, le meilleur obus compatible percé dans des conditions d'angle optimale, 250 mm de blindage. Maintenant, n'oubliez pas que les chars modernes de l'OTAN, comme le M1A2 Abrams, ont à peu près l'équivalent de près de 700 mm de blindage frontal en plaque d'acier. Le chiffre réel est bien sûr classifié, la comparaison n'est pas aisée, car les blindages modernes ne sont pas simplement faits de plaque d'acier. Et voici, à titre d'exemple, une photo de la coque avant d'un M60 après avoir été touchée par un obus HE de 155 mm. À part quelques dégâts causés par des éclaboussures ou des éclats d'obus, l'obus n'a pas pénétré du tout le char. Et un M60 a un blindage plus fin qu'un M1A Abrams. Donc, un KV-2 n'aurait aucun effet sur un char moderne dans des conditions de combat normales. Pour l'anecdote, les KV-2 étaient si lourds que beaucoup d'entre eux se renversaient après avoir tiré un coup de feu ou en traversant un terrain escarpé et accidenté. C'est pourquoi au milieu de la Seconde Guerre mondiale, ils ont cessé d'utiliser le KV-2 et sont passés aux IS-2. Mais figurez-vous que même ce char serait inutile contre un char moderne. Le maximum que ces chars lourds de la Seconde Guerre mondiale pourraient faire face à un char de combat moderne serait de le frapper dans le châssis, le train de roulement et potentiellement de l'immobiliser. Mais cela ne pourrait se produire qu'à une courte portée. Et cela n'arriverait jamais. Un char de combat moderne pourrait voir et engager n'importe quel char de l'époque de la Seconde Guerre mondiale bien avant qu'il ne puisse le voir. Et les unités blindées modernes ne vont jamais nulle part sans le soutien de l'infanterie et des véhicules de combat. Enfin, jamais, c'est ce qu'on croyait avant de voir à l'oeuvre les chars russes dans le conflit ukrainien. Apparemment, la doctrine d'emploi de ces armes n'a pas tellement évolué depuis la bataille de Kursk en 1943. Des grands rassemblements de blindés qui partent à l'assaut de plaine, découverte, affronter d'autres chars. Cette doctrine-là est pourtant bel et bien révolue. Et voilà pour ce premier format Essie. J'espère que ça vous a plu. Beaucoup d'autres devraient suivre. N'hésitez pas d'ailleurs à donner vos idées de sujets en commentaire. Pensez comme d'habitude à vous abonner, liker et partager pour ne pas rater la sortie des prochains épisodes et continuer d'aider à développer et soutenir la chaîne. J'ai aussi récemment publié un sondage dans la partie communauté de la chaîne. J'ai besoin de vos avis. Allez vite y répondre. Untold, savoir et comprendre.